Tu sais, nous devons nous... s'éloigner d'Ariane. Nous irons où ? Il y a un endroit, le chalet de mon ami. Il n'y habite pas, il vit à Londres. C'est ce camion ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Fouillez-le ! Vite ! Allez ! Allez-y ! Partons d'ici. Mais je ne comprends pas comment. Ni il a pu faire ça. Il a fait preuve d'une grande témérité. En partant avec Validei, comme ça. C'est ce qu'il y a dit 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 qu'il. Monsieur, nous devons nous rendre à... à Rajnagar. Rajnagar ? Nous allons aussi là-bas. Si vous voulez, on peut vous y déposer au passage. Oui, merci. Ce n'est rien. Merci. Asseyez-vous devant. Les trois autres iront derrière. Si... si ça ne vous dérange pas... On préfère être derrière. Merci. C'est romantique. Comme il vous plaira. Merci. Si ta jeune te demande encore, une dernière fois, où sont-ils ? Réponds-moi s'il te plaît avant que je me mette vraiment en colère. Où est-ce qu'ils sont ? Je peux te le jurer. J'ignore où ils sont. Tu mens ! Maman, si tu les aides à se cacher... Tu dois forcément connaître l'endroit où ils se cachent. Dis-le-moi. Où sont-ils ? Mais je l'ignore, Ariane. T'as-tu eu le culot de te dresser contre moi pour la première fois depuis des années. T'as-tu eu le culot de te dresser contre moi pour la première fois depuis des années. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Je... Je m'appelle Neil. J'ai parlé à votre patron, Roan. Vous a-t-il prévenu qu'on allait passer ? De quoi ? J'ai parlé à Roan. Vous êtes-il appelé ? Oui. Monsieur m'a prévenu que vous viendriez. Allez, suivez-moi. Vous êtes ici, chez vous. Je vais m'occuper de la nourriture. Installez-vous, mettez-vous à votre aise. Oui. Dites-moi s'il vous manque quoi que ce soit. Surtout, ne vous gênez pas. Oui. Nous avons besoin de votre aide. Quoi ? Que dites-vous ? Monsieur, je ne vous poserai pas de questions. Je reviens de suite. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que nous sommes ici, nous devons réfléchir à la marche à suivre. Connaissons-nous quelqu'un chez qui nous pourrions aller ? As-tu une petite idée ? Ma petite sœur Varcha habite à Manali. Mais nous ne pouvons pas y aller. Ariane pourrait nous y retrouver. Non, Nil. Je... Je ne veux pas mêler Varcha à tout cela. Qui d'autre ? Sinon... Il y a mon amie Sandia. Elle habite à Londres. J'ignore si je devrais essayer de rentrer en contact avec elle. Je crois que tu devrais aller voir Sandia. Une fois que tu seras arrivé là-bas, tu pourras appeler Varcha. Et vous pourrez toutes les deux vous enfuir. Il n'existe pas d'endroit qu'Ariane ne puisse atteindre. Allons, Veidei. Maintenant que tu t'es enfui, ôte cette pensée de ton esprit. Écoute, j'ai plusieurs amis en Europe. Je sais qu'ils m'aideront de leur côté. C'est ce que je vais faire. Je vais me renseigner dès que possible. Il me faudra un passeport pour aller à Londres. Où est ton passeport ? Mon passeport est... à la maison. Oh mon Dieu. Ce qui veut dire que seule maman peut réellement nous sortir de là. Nous devons lui parler. Allô ? Ne prononce pas mon nom. C'est Neil. Oui, bien sûr. Je transmets à madame. Madame, Neil. Ah, Neil ? Comment vas-tu, mon fils ? Maman, ça va bien. Et toi ? J'étais vraiment morte de peur de ne pas avoir de nouvelles. Je suis très heureuse d'entendre ta voix. Mais tu sais, quand Veidei a appelé à la maison, Ariane était devant moi. Alors je ne pouvais pas parler. Bon, dis-moi, comment va Veidei ? Ah, elle va bien. Tu lui manques beaucoup. Je suis très heureuse, mon fils, que vous m'ayez écouté et que vous ayez quitté cette maison. Maman, c'est grâce à toi, tu sais. Si tu n'aurais pas été là, ça aurait été impossible. Maman, j'ai quelque chose d'important à te demander. Je t'écoute, mon fils. Eh bien, maman, Veidei a oublié son passeport à la maison. Et on ne peut aller nulle part sans passeport. Passeport ? Je vous l'enverrai le plus tôt possible. Demande à Veidei où elle range son passeport. Où est ton passeport, Veidei ? Dans mon tiroir. Maman, il est dans son tiroir. Je vous ferai parvenir les passeports, mon fils. Dis-moi exactement où vous vous trouvez. Tu peux noter l'adresse ? Oui. Non. Je ne vais pas la noter. Je m'en souviendrai. Si quelqu'un tombait dessus, Ariane vous retrouvera tout de suite et ce serait... J'écoute, mon fils. Dis-moi. C'est... C'est... L'autissement numéro 34, Rajnagar. Tout de suite à droite en sortant de l'autoroute. Chéri, peux-tu me passer Veidei ? Oui. Une minute. Maman. S'il te plaît, pardonne-moi, maman. Pardonne-moi. Mais pourquoi t'excuses-tu, ma fille ? C'est la première fois que je fais quelque chose qui m'emplit de fierté et non de culpabilité. Maintenant, je pourrai enfin me tenir devant Dieu avec fierté. Ne dis pas ça, maman. Je n'ai même pas pu venir te dire au revoir. Je m'en voudrais toute ma vie, maman. Toute ma vie. Mais ne t'en fais pas pour ça, ma fille. Dis adieu à ta peine et va vers ta nouvelle vie. Celle que tu mérites. mon amour et ma bénédiction t'accompagnent. Quoi que tu décides de faire, Veidei. Surtout, il ne faut pas que tu regardes derrière toi. S'il te plaît, prends bien soin de toi. Maman, toi aussi, toi aussi prends soin de toi. Veidei, tu pleures, mon enfant. C'est la deuxième fois, la deuxième fois que je perds une mère, maman. Un enfant n'est jamais bien loin du cœur de sa mère. Que la distance l'en éloigne ou non, sois heureuse. D'accord ? Sois heureuse, mon enfant. Oui, maman. Que se passe-t-il, madame ? Maya, il faut que tu prennes le passeport de Veidei et lui rapporte. D'accord. Mais, et si quelqu'un te demande pourquoi tu t'absentes ? Je dirais que mon oncle est vraiment souffrant, que je vais le voir. Très bien. Bien, je vais aller me préparer. Le passeport de Veidei. Veidei, tu auras ton passeport avant demain. Voilà ce que je vais faire. je vais... je vais m'occuper des détails et aller en ville. Neil. Fais attention à toi. pourquoi Neil n'est-il toujours pas rentré ? J'espère que tout va bien. Oh, mon Dieu. Neil a tant fait pour moi. Il a tant t'enduré. Où es-tu, Neil ? Où es-tu ? Nous sommes loin de la ville. ça pourrait expliquer son retard. Il n'arrivera rien à Neil. Il va arriver. Il est 20 heures. Neil devrait déjà être ici. il manque d'art compétenceions. Il a Vereishi parmiens. Je m'a êtes-tu ? Il va jamais assassiner. Il a m'a fait une autre, Je me suis. je t'aime. Je me suis. Mais. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Il a casa. Je t'aime. Oh, sainte mère, j'ai tout perdu Je ne veux pas non plus perdre Neil Protège-le, mère Protège-le de l'adversité, s'il te plaît Neil ? Où étais-tu ? Je me faisais un sang d'encre Si par ma faute il t'arrivait quoi que ce soit, je ne me le pardonnerais jamais Pardonne-moi J'ai... j'ai eu si peur Où... où étais-tu ? Pourquoi as-tu pris si longtemps ? Tu sais, Vedei, je ne connais pas bien cet endroit Il était difficile à localiser En revenant, j'ai vu des policiers Qui passaient près de la maison Je pensais qu'ils me recherchaient Je me suis caché La police ? Ici ? Oui Ne t'inquiète pas Elle n'est pas ici Ne t'inquiète pas A ce rythme Nous serons loin d'ici demain Et puis Nous partirons alors Chacun de notre côté Le dîner est prêt Prépare-toi et rejoins-moi La paix 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 Oh mon dieu, on dirait que j'ai fait des progrès à la guitare. Vaidehi, va te reposer à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Mon dieu, mon dieu, j'aimerais, j'aimerais tant pouvoir arrêter le temps. Figer cette seconde, ce moment précis, je suis étonné, je sais que... que je demande l'impossible, mais je me sens si impuissant, Vaidehi. Je... Si je ne te le dis pas, alors je ne trouverai jamais la paix. Même si tu ne m'entends pas, ça me fait du bien de te dire tout ça. C'est pourquoi... Je voulais que tu saches. Je ne... je ne te le dirai qu'une fois. Je me suis épris de toi, Vaidehi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501